Yosh mes samouraïs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais vous faire découvrir un manga un peu spécial. Vous aimez les RPG ? Vous êtes plutôt du genre à faire une bonne soirée de ronjons dragon plutôt que d'aller en boîte de nuit ? Vous avez kiffé la série Stranger Things ? Ok ! Faites moi confiance pour cette découverte manga ! Tout est dans le titre, Goblin Slayer. Je vais vous faire la traduction parce que je suis bilingue, tueur de gobelins. Arrêtez, arrêtez, vous allez me faire rougir ! C'est donc l'histoire d'un tueur de gobelins. Mais avant de vous le présenter, j'aimerais rappeler les origines de cette série car vous allez voir que ça aura son importance dans l'analyse. A la base, tout part d'un light novel écrit par Kumo Kaguya et illustré par Noburu Kanatsuki. Oui, ben désolé, j'ai pas trouvé leur tête et je fais avec les moyens du bord. Mais c'est quoi un roman léger ? Il s'agit d'un petit roman destiné à un public jeune, illustré, avec des petits paragraphes et beaucoup plus de dialogue. Bon, concernant notre série, moi j'ai envie de vous parler du manga, réalisé par Kosuke Kuroze. Ouais, désolé, j'ai pas trouvé sa tête non plus. Mais nous allons apprendre à mieux le connaître car il a laissé une petite note au début de l'histoire. A travers le personnage du Goblin Slayer, je vais tenter d'imaginer toutes les mises à mort de gobelins possibles et imaginables. J'espère que vous apprécierez. Commençons par le premier chapitre pour voir. Ok, une mignonne petite fille veut devenir une aventurière. Ah, elle rencontre ses futurs coéquipiers, donc ça, ça doit être le perso principal. Franchement, ils ont pas cherché loin pour le chara-design. On dirait carrément Inazuma Eleven, non ? Du coup, ils vont dans une caverne défoncer du gobelin. Ok, le type tient ses promesses au moins. Euh, ok, elle se fait blesser. Sûrement pour que ça soit plus réaliste. Mais elle va se faire rapidement soigner. Comme d'habitude. C'est au tour de notre héros de briller. Allez, c'est bien, défonce-leur le cul, là. Hein, quoi, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, bah, apparemment, c'était pas lui, le héros. Attendez, mais ils font quoi, meufs, là, ces gros dégueulasses ? Ok, donc c'est ce genre de manga ? Ah, enfin, le vrai crève-gobelin. Et je sais qu'il a juste une armure, mais il y a que moi qui trouve qu'il ressemble à Dark Souls. Bon, ok, peut-être pas, mais il est super stylé, quand même. Admirez-moi ce casque, ce charisme, c'est courbe ! Hum, hum, je m'égare. Mais vous l'aurez compris, le perso est badass, mais ce que j'aime surtout, c'est qu'il est déterminé. Je vais pas vous spoil, mais le gars en a gros sur la patate. Il déteste les gobelins, et il est prêt à tout pour les fumer. Vraiment tout. Les humains aussi, il hésite pas trois heures pour terminer leur agonie. Et ça, c'est cool ! Quand il faut retirer une flèche, bah il tire dessus, c'est tout. Son unique but, c'est de tuer du gobelin. Même s'il a un très bon rang, il se contente uniquement des gobelins. Et tout son équipement et sa stratégie tournent autour de ça. Une épée courte, pour être facilement maniable dans les couloirs étroits. Pas comme Inazuma. Viens nous rendre le... Et vas-y que je me fous du sang dessus de gobelins pour cacher les odeurs. Bref, vous l'aurez compris, on retrouve tous les éléments des jeux de rôle. Classe, sortilège, forgeron pour acheter ses armes, guilde, potion de soin. Dans la suite de l'histoire, ils forment un groupe avec une magicienne, une elfe, un nain. Oui, oui, très original. Et le nain appelle l'elfe Blanchapin ou Longoreille. Haha, fallait y penser ! Et euh, un homme lézard ? Vous t'aies pas de ma gueule, je sais reconnaître un argonien quand j'en vois un. Bon, tout ça pour dire que certains diront que l'histoire manque un peu de profondeur. Mais c'est peut-être ça justement qui fait son charme. Déjà, faut bien comprendre que le truc est un énorme succès. Pour vous donner un ordre de grandeur, le tirage total de la série en 2020 était déjà à plus de 7 millions d'exemplaires. Combien ? À côté t'as moi qui montre cette vidéo en slip dans ma chambre. La simplicité du truc, c'est ce qui lui donne tout son sel. On est là pour voir du gobelin crever. Et puis c'est tout ! Alors oui, de temps en temps, ils rajoutent des sortes de bosses pour pimenter le tout et changer les saveurs. Mais à vrai dire, l'intérêt du manga, c'est la croisade du protagoniste contre les gobelins. Qui sont montrés comme les plus abjects possibles. Bi, tue, viole, sans éprouver le moindre regret. Et c'est pour ça que c'est si jouissif de les voir crever après tout ça. Un peu comme dans Game of Thrones quand Geoffrey meurt. Faites pas genre, je sais que vous avez kiffé vous aussi. Au théâtre, on appelle ça la catharsis. Ou la purgation des passions. En gros, la violence que vous observez permet de plus la ressentir en vous. Franchement, sur moi ça marche vraiment. A chaque fois que je vois un de ces putains de gobelins crever, je me sens un peu mieux. Comme plein de trucs chouettes, ça part à la base d'un délire entre potes. Qui finalement s'est bien répandu. Concernant le manga, on sent bien que le mec prend plaisir à déglinguer du gobelin. Et pour ce qui est de l'animé, je l'ai pas vu, mais le doigt rentre pas mal. Rien que cet oeil rouge me donne des frissons. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de découvrir Goblin Slayer. Même si c'est pas mon manga favori, il permet de bien kiffer. Et si jamais vous ne parvenez pas à débrancher votre cerveau énorme, vous savez quoi faire. Ah, et n'oubliez pas de me conseiller un manga que vous souhaitez faire découvrir. Faites pas les bâtards. Je vous mets pas la pression, hein. Mais franchement, je trouve que j'ai grave progressé en montage. Déjà, j'ai bien écouté vos remarques sur le son et je vais faire en sorte que ça soit mieux pour les prochaines vidéos. Allez, à plus pour une prochaine découverte !